Le respect de la tradition finalement plus fort que les problèmes de santé ? Alors que la cérémonie du couronnement de Charles III approche à grands pas, la date prévue du 6 mai étant désormais dans moins d'un mois, les dispositions autour de la cérémonie et le programme des festivités commencent à être connues de tous et partagées par Buckingham Palace. Ce dimanche, la couronne a ainsi dévoilé le parcours de la procession en révélant une information surprenante, le gold state coach, le carrosse de la monarchie britannique aussi brillant et fastueux qu'il est inconfortable sera belle et bien utilisé par le roi lors de la cérémonie. Alors que tout portait à croire que Charles III ne montrait pas dans ce véhicule traditionnel, la faute à des problèmes lombaires importants et à sa volonté de vouloir moderniser cette cérémonie, il semble qu'un changement d'Avis s'est opéré dans son esprit. Cependant, si le gold state coach est bel et bien utilisé, il ne le sera pas pendant l'entièreté de la procession mais seulement au retour qui sera tout de même le trajet le plus long des deux. A l'allée, le roi Charles et son épouse la reine consor Camilla pourront jouir du diamond de Jubilee State Coach, un carrosse beaucoup plus moderne, confortable, et équipé d'une climatisation si nécessaire. Voilà qui devrait rendre au moins l'un des deux voyages agréables. Kate Middleton, reine Camilla, Charles III La famille royale de sortie pour Pâques Charles III, cette autre épreuve douloureuse qu'il attend lors du couronnement en plus du gold state coach, une autre épreuve douloureuse pour le dos du roi va également se présenter. Alors que la cérémonie du couronnement se déroulera au sein de l'abbaye de Westminster, le roi va devoir s'asseoir durant plusieurs heures sur la chaise de couronnement de l'édifice, un meuble vieux de plus de 700 ans et à la valeur inestimable. Mais où le confort est également extrêmement daté. Néanmoins, valet et homme de confiance du roi seront à ses côtés lors de ces moments qui s'annoncent longs et douloureux pour le père des princes William et Harry qui ne devra rien laisser paraître devant les caméras. Un ostéopathe est également prévu pour accompagner le monarque tout au long de la journée afin de le soulager de ses potentielles douleurs. Ne reste plus qu'à espérer que cela sera suffisant. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !